donc cette histoire de monsieur charles white hier moi j'en ai parlé nous étions là pour ceux qui étaient là et ceux qui ont regardé la vidéo voilà j'avais dit que monsieur vala samoura c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de plainte derrière lui on va pas revenir sur ça voilà donc ce que je vais dire par rapport par exemple à quelqu'un comme monsieur vala samoura bonsoir bonsoir je n'ai pas le nom je vais on verra par une charme quelqu'un comme monsieur vala samoura qui a déjà beaucoup de soucis qui a qui traîne déjà beaucoup de casserole si on a récupéré dans le cnrd il est là aujourd'hui avec eux bon on peut dire que allah donne une deuxième chance c'est une façon de se repentir chacun peut changer à n'importe quel moment de la vie mais à la mesure allah ne dit pas les injustes il ya des gens il ya rien à faire il ne peut rien faire pour eux rien du tout donc j'espère que lui ne sera pas dans ce cadre là et j'espère que j'espère qu'il va changer ça j'en sais rien moi mais si on a pris on a rajouté à ce groupe là je pense que tu dois faire preuve de bonne foi preuve de reconnaissance envers allah essayer de changer certaines choses mais c'est l'armée guinéenne c'est les militaires plus tu es violent plus tu fais les mauvais boulots tu es l'homme de la situation dans certaines circonstances malheureusement c'est comme ça donc si on le récupère s'il vient il est dans le cnrd c'est une forme de recyclage aussi flagrant parce que c'est quelqu'un qui n'est pas qui n'était pas très 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 apprécié nous le savons très bien et hier on suspend monsieur charles white après un moment après on suspend monsieur bala samoura je pense que moi je dis qu'il fallait réfléchir voilà quand nous disons que les guinéens sont émotifs ça c'est ça c'est un très mauvais signe un peu plus qu'ils réagissent comme brûler la voiture c'est pareil je vais toujours revenir à l'islam ceux qui sont ceux qui devaient faire cette mission vous avez joué c'est pas l'islam qui a échoué c'est vous qui devez vous occuper de ça c'est la plus grande injustice que la guinée a subi je donne pour moi du reste de la population c'est le problème mais moi pour moi cette affaire d'islam je ne pardonne pas je ne parle pas ici je ne parle pas au delà parce que c'est ce qui nous met dans ce problème un être humain c'est ça l'une des différences si vous voyez monsieur charles white pour vous il sort et dit ce qu'il a dit il n'a pas respecté le processus de d'hierarchie je sais pas quoi ce qui est entre eux là bas monsieur bala samoura pareil parce que chacun d'eux doit demander peut-être nous sommes dans une situation très exceptionnel et un peu bizarre du côté de la justice tout le monde se plaît beaucoup de personnes sont en train de se plaindre donc si chacun se lève eux réagissent comme la population parce que je vous l'ai dit régulièrement ils viennent de nous c'est comme l'un d'entre vous à un poste tout de suite il réagit c'est comme ça qu'il réagit la preuve et si les gens écrivaient j'ai dit oui j'ai entendu parler qu'il a été suspendu je vais vérifier j'allais tout de suite les relais ça ici mais pendant ce temps d'autres personnes se sont réjouis de cela ils n'ont même pas attendu d'abord quoi que ce soit non ils se sont tout de suite réjouis de cela après il serait juste de cela on fait suivre l'autre aussi derrière vous avez vu à la commune il fait ces choses c'est pour apprendre au guiné maintenant c'est à dire on n'est pas des animaux c'est la différence entre les animaux là et nous c'est pourquoi on les appelle animaux inférieurs parce qu'ils réfléchissent pas pour qu'un chien réfléchisse correctement ou les autres un sèche ou un sympa dit ou n'importe quel animal c'est pourquoi les occidentaux les donnent et il les éduque pour qu'ils soient comme ça nous mêmes c'est un problème on ne va pas le faire aux animaux ça c'est un débat donc vous voyez que ce truc revient que les gens sont sur l'émotion chacun veut parler rapidement chacun veut faire sa loi tandis que je pense qu'il faut suivre une petite procédure quand même quoi dire et comment dire surtout avec cette petite tension qui a pour faire très très attention mais maintenant je pense qu'ils vont régler leur affaire chacun de de l'entité dont elle dépend mais ce que j'ai apprécié le côté que les confrères je pense que c'est comme ça que ça se dit dans leur milieu là de charles white des juristes ses confrères ont réagi ils ont parfaitement raison de réagir parce que je pense que nous devons ça ce sont des choses au lieu de vous camper sur les dates d'élection et sur des conneries qui n'ont pas de sens vous avez soif de justice il faut que cette justice soit indépendante ça ce sont des points à réclamer pour que ceux qui soient à la tête se rendent compte que vous les gens là maintenant la population là faut faire attention les gens là aussi qui sont en haut là mais il faut comprendre que les gens qui sont en bas sont en train de voir autrement mais nous chacun a ses intérêts parce que chacun pense que c'est la personne qui va être président ça c'est Allah celui qui sait cela personne ne peut garantir ça même là où je suis assise là avant que je ne quitte là on peut me dire qu'on m'a dit de moi on envoie la photo il est attrapé instant pour là instant pour là instant pour là moi je veux qu'il à la musique qu'il le sort des ténèbres qu'il y a de mournour que le mourn entre dans leur coeur dans leurs âmes tout ce qui est dans l'obscurité autour de lui là qu'il voit et qu'il sache pour qu'il puisse être guidé parce qu'un deuxième coup d'état je vous dis si un deuxième coup d'état on va vivre des coups d'état entre 3 et 5 et chan la on va avoir le prix nobel du coup d'état jusqu'à ce que ça aussi on se dise non stop c'est bon maintenant on va arrêter ça parce que faut pas que la mauvaise volonté fasse que on se dise on veut encore il faut que ce soit quelqu'un de quelqu'un d'autre là qu'il va venir il sera pire qu'il m'a dit parce qu'il va se dire mamadie a fait des erreurs moi je ne vais pas faire les erreurs je vais jouer sur ses faiblesses pour me positionner vous savez qu'on n'est pas au pouvoir nous allons dire n'importe quoi c'est comme l'argent quand tu n'as pas dans la main vous n'avez pas vu même les tontines moi je n'aime même pas ça souvent quelqu'un prend lui il s'envoie pourtant c'est quelqu'un qui est honnête mais ça arrive qu'il fuit avec l'argent donc ça c'est des côtés qu'il faut travailler il faut que nous nous insistons sur ce genre de choses pour que la justice soit indépendante parce que elle ne sera jamais indépendante même ici il ya toujours des petits bricolages avec les chefs ça c'est clair avec les présidents avec les hommes d'état il y en a toujours c'est quand la personne quitte le pouvoir qu'on voit qu'il y a eu un trafic derrière ça c'est pareil partout mais qu'elle n'est pas il n'y a pas un semblable d'indépendance et que nous nous le peuple nous on s'en fout de ça le guiné s'en fout de ça il a soif de justice mais il ne réclame pas ce côté là c'est le moment de le réclamer comme ce que Charles White a fait peut-être il n'a pas respecté leur procédure vous savez les juristes et les militaires là ils ont leur monde là-bas nous aussi c'est autre chose donc il n'a certainement pas respecté quelque chose voilà samoura pareil donc moi j'ai aimé que tous les deux soient en stand by d'abord entre eux là-bas ils vont régler leur truc parce qu'il y avait deux cas qui commencent à se réjouir et moi je vous ai dit hier que le monsieur le procureur il est quand même un peu admiré donc il faut faire attention à cela j'ai dit ici si c'est quelqu'un qui peut faire notre affaire qu'elle n'a fassent qu'il soit gardé s'il ne peut pas s'il ya mieux que lui bon on va pas revenir sur la vidéo d'hier en tout cas moi j'ai fait les invocations j'ai fait mes petits doigts que je préfère y avait pas de petits doigts la rue aussi j'ai fait toute la journée aussi j'ai fait quelqu'un qui peut rendre justice dans ce pays là comme il peut comme ça se doit à peu près plus ou moins parce qu'il n'y aura jamais de justice des hommes qui est qui est bien ça même la justice d'Allah il faut comprendre sa communication pour se rendre compte que c'est Allah qui est un grand grand justice là si tu n'as pas la sincérité la certitude dans la voie tu vas te dire que non que ce qui se passe là c'est contre toi donc c'est pas juste tandis que c'est toi l'injuste l'injuste ne sait pas forcément qu'il est injuste l'injuste pense que c'est lui le meilleur même au tribunal c'est très très rare que quelqu'un soit coupable qu'il se dise oui c'est vrai non il a toujours un petit quelque chose derrière pour dire que peut-être que c'est pas moi et ce n'est même pas moi c'est pourquoi il ya toujours des recours des recours des recours des recours chacun son avocat concours de mensonge donc l'affaire de charles white et de ce monsieur là nous nous devons insister sur l'indépendance à peu près plus ou moins de la justice c'est ça qui doit être notre priorité parce qu'avec les militaires nous devons nous pourrons profiter de beaucoup de choses beaucoup de petites bases qu'un civil ne peut pas c'est pas un débat tout ce que quand j'entends dans les commentaires ah mais monsieur Alfa Gondé a pu gérer l'armée oui il a pu gérer l'armée voilà voilà les conséquences ou bien et voilà c'est à dire ouvrez vos têtes il faut pas être aveuglé par vos intérêts personnels il faut bien ouvrir ouvrir vos têtes vous mettre à la place chacun des c'est à dire tu te mets à la place de l'autre tu te mets à ta propre place pour comprendre monsieur Alfa Gondé a maîtrisé l'armée oui nous avons vu ça il avait même créé une autre armée pour lui à sa mesure on a les conséquences c'est là ça c'est on va pas aller sur ça et lui avec toutes ses manigances avec toutes ses relations avec comme il est on sait comme il est c'est fini comme ça donc quelqu'un d'autre une bonne chance on verra ici en la cala nous donne l'ombre dans cette histoire là il faut que ces gens là essayent de que chacun soit à sa place de faire les choses pour proprement et correctement et je vous ai parlé de la sécurité de ce monsieur et de ce poste de procureur là là où il est ça c'est un poste très 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 compliqué très très difficile à gérer très très difficile c'est moi j'ai une connaissance qu'on veut mettre là je te dis ne va pas parce que tu ne seras jamais compris la personne que ça va arranger tu seras mieux la personne que ça n'arrange pas tu auras tous les ennemis du monde jusqu'à jusqu'à par on connaît pour les guinées on se connaît quand quelqu'un à la haine contre toi pendant toute toute la descendance c'est à 7h c'est l'arrière petit fils de charles white qui passe là-bas il faut penser à cela et à la sécurité parce qu'elle a épargné il est parmi les militaires il est parmi les militaires nous connaissons le passé des balles à samoura quand la face qu'ils changent tout le monde peut changer les gens qui écrivent les mêmes oiseaux voient les mêmes espèces si on voit sur ce sens là il n'y aura même pas de politiciens qui réfléchissez regardez dans vos dossiers avant de vous mettre derrière les gens parce que je vous ai dit qu'il y aura beaucoup de surprises très très désagréable les gens que vous pensez être sains c'est pas de sains en politique il n'y a pas de sains les coups bas et les saletés qu'il y a dans la politique même quand ton père fait de la politique c'est pourquoi ils mettent pas d'yeux dedans c'est pourquoi ils le disent ouvertement qu'il faut pas cumuler les deux parce qu'ils sont prêts à mentir et à faire n'importe quoi quelqu'un qui dit que ce que moi je fais dieu n'est pas dedans tu le suis et tu es sûr que c'est quelqu'un d'honnête un frère et soeur quand un militaire dit que ce qu'il fait il n'y a pas d'yeux dedans je vais comprendre ça parce que même ça a été dit là c'est fait un jardin d'yampha et il a une arme avec lui donc à n'importe quel moment sa tête là saute il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il pense que il maîtrise tout avec l'arme qu'il a mais un civil et tout le reste là il n'y a pas d'yeux de leur affaire c'est pas un débat tout le monde est au courant de ça donc là où dieu n'est pas là il faut comprendre que le chacun fait ce qu'il peut chacun fait ce qu'il veut donc voilà l'entourage du colonel Mamadi Numbuya qui revient régulièrement en privé les gens écrivent les gens appellent ici aussi n'importe comment le colonel n'a qu'à faire à son entourage j'ai déjà parlé de ça parler de ça parler de ça parler de ça c'est à dire je vais me répéter tous les jours l'entourage du colonel le colonel aussi était l'entourage de Moussa Lufaconde directement ou indirectement directement ou indirectement parce que c'était sa petite armée qu'il avait fabriqué donc c'est son entourage le colonel était en contact avec certaines personnes de l'entourage de Moussa Lufaconde donc il sait comment ça se passe ce n'est pas une nouveauté il sait que comment est son entourage à peu près plus ou moins peut-être ceux qui peuvent tromper l'être humain se dire qu'à moi j'ai fait ça mais peut-être eux ils vont pas me le faire puisqu'on lui signalait que c'est celui-là qui va t'enlever c'est celui-là qui va t'enlever mais ce que moi je peux dire dans ce genre dans ce cadre de figure par exemple à quelqu'un comme le colonel ou à lui même ça il faut s'en remettre à ton créateur honnêtement et sincèrement c'est lui qui peut t'enlever dedans mais honnêtement et sincèrement se dire ah je suis avec vous hein Allah seul sait ce que vous pouvez me faire moi je lui remets tout je mets tout dans ses mains honnêtement et sincèrement dans tes prières et les bonnes volontés tes admirateurs qui ont un peu confiance en toi aussi prient pour toi comme j'ai dit Allah amène l'humour tout qui se guère dans l'obscurité autour de toi quitte si Allah amour n'est pas bon autour de toi il va quitter peut-être en quittant nous aussi il a ses adeptes derrière qui vont me suivre s'il est bon il va rester peut-être il va changer j'en sais rien si M. Charles White avec toutes nos prières là on sait pas peut-être quelqu'un chez vous son ami là va prendre je ne sais pas peut-être lui aussi il est bien ou il n'est pas bien donc nous sommes en train de rentrer dans une autre phase de cette transition parce que certaines personnes ont commencé à dire oui moi il y a des gens qui m'ont appelé c'est un coup c'est pour déconcentrer les gens oui on sera toujours déconcentré parce que nous sommes un peuple qui est facile à déconcentrer nous n'en avons pas d'objectif quelqu'un qui n'a pas d'objectif quand on dit ah il y a quelque chose là-bas tu cours tu vas là-bas ah il y a un autre qui est là-bas tu cours tu montes là-bas mais quand toi tu sais que tu vas aller là eh bien tu continues sur ton chemin combien c'est fou quelqu'un va venir t'enlever sur ton truc non tu vas continuer sur ton chemin si ça tourne si ça va ça va si ça ne va pas tu retourneras j'en sais rien moi donc il faut là où ça va maintenant là un peu plus ça commence à apprendre d'autres proportions on va voir la suite mais il faut que cette justice là il faut que nous nous insistons sur cela les gens qui aiment justice qui ont leur bouche qui ont pris une forme de jus là comme ça juge leur bouche est devenu juge c'est maintenant là je pense que c'est sur ça qu'il faut insister au lieu de fatiguer les oreilles des gens sur votre affaire d'élection parce que si la justice n'est pas indépendante il y aura plus à le gagner en guinée il n'y en aura pas celui qui va se proclamer celui que la justice va dire que celui-on le prend c'est maintenant qu'il faut travailler cette justice là même si cette justice là sera un peu penchée avec ceux qui sont au pouvoir mais au moins il y aura un semblable de justice plus ou moins qu'on n'a jamais connu donc voilà si c'est charlotte bon c'est à la seule qui sait qu'ils le mettent là s'il n'est pas bon qu'on nous amène quelqu'un qui va couvrir tout ce qu'on doit couvrir et sans qu'une mouche ne se lève chacun son problème donc voilà maintenant l'entourage du colonel il n'a qu'à prier il n'a qu'à jeûner il n'a qu'à se comporter correctement lui au colonel lui même d'abord se remettre en question lui-même les erreurs qu'il a faites ou qu'il se met à la place de ces des gens qui sont autour de lui et cela aussi se met à la place du colonel pour voir ce qu'il peut faire et beaucoup d'invocation beaucoup de prières et arrêter avec ces sacrifices de je ne sais pas de quoi il faut divorcer avec ça tous les sacrifices que vous êtes en train de faire qu'il y a qui me gâte tous qu'il y a faute à vous gâte tous vos sacrifices moi en tout cas je ne parle pas les gens qui font les sacrifices du joueur le cori au au symbole à tout le reste l'islam est là ceux qui doivent s'occuper de ça vous ne vous êtes pas battu dans l'invisible monsieur Alfa Kondé avait le même problème les gens bavardent du bavard monsieur Alfa Kondé il n'y avait aucune plainte contre lui dans le monde spirituel aucune aucune plainte je vais vous dire ça aujourd'hui tu combats quelqu'un tu ne l'attaques pas vous savez pourquoi le colonel est encore là bas vous savez pourquoi il est là bas c'est parce qu'ils n'ont pas arrivé à localiser son âme sinon il y a entre 5 entre 5 et 15 coups d'état qui ont été pensé parce que c'est la vitesse de la pensée un être humain c'est ton âme c'est pas moi qui suis là tant que tu ne m'as pas attrapé de l'autre côté là bas tu n'as pas attrapé mon âme tu ne pourras pas me tuer en vrai vrai inchallah c'est pourquoi quand on dit que quelqu'un a vendu son âme au diable c'est le diable là quand l'âme de quelqu'un est avec lui partout où vous allez pour consulter là ça va chez le même diable c'est lui qui fait rêver les gens là on va faire le coup d'état on va faire ce qui va attraper les gens n'importe comment tu mets les gens en prison n'importe comment moi je ne veux pas de ça depuis le début que les gens disent hôtel à voler se balade au l'estel se balade le moins là va arriver inchallah si l'affaire de charles white et autres tout cela est réglé la justice est un peu indépendante plus ou moins indépendante parce qu'il faut se dire la vérité ça ne sera jamais complètement indépendant il faut pas se mentir et quand je parle comme ça vous vous fâchez parce que certaines personnes aiment dire oh la justice c'est faux il ya une petite indépendance que nous ne connaissons pas d'habitude mais il faut pas que quand ça tombe sur la personne de quelqu'un quand ça tombe sur moi ou sur mon père que je viens de dire ici que à charles white ou son remplaçant là non mais le gars là c'est un faux son diplôme là même est faux parce que ça ne m'arrange pas donc il faut que nous arrêtons avec ce genre de choses il faut que nous arrêtons avec des comportements les anciens comportements que nous avons nus c'est cela le changement toi même tu changes je vais dire ça dans toutes les vidéos je vais changer vous allez changer et il faut comprendre une chose aussi je vais expliquer cela les gens vont se dire que à la gamme là c'est qu'elle raconte là comment on peut arrêter les affaires de jouets pour courir comment on peut arrêter les symboles comment on peut arrêter les les marabouts les féticheurs comment on peut interdire ça c'est spirituel d'abord moi je le fais presque tous les jours je vais faire entrer ma plainte ça rentre Allah veut voir si sur du long terme tu vas c'est à dire tu vas insister tu vas être patient et endurant dessus eux aussi savent que on est en train de les combattre on gâte leur truc eux aussi se battent contre moi c'est pas caché quand tu t'assois ici là tout ce que tu dis ils savent ils sont au courant mais la seule chose qui peut sauver quelqu'un comme moi c'est parce que mon âme est avec Allah ils essaient moi aussi d'attraper mon âme vous n'avez pas fait des trucs comme ça en dormant il ya plusieurs façons c'est comme si on est en train de t'attraper tu te réveilles hein vous n'avez pas vécu ça ça c'est on essaie d'attraper ton âme il ya d'autres méthodes il ya plusieurs méthodes qu'on essaie de faire mais quand ton âme est avec Allah tu as la sincérité et la certitude ils vont faire ça cent mille fois ils vont pas t'avoir ils vont essayer un vrai vrai mais comme l'autre côté n'a pas marché vrai vrai va être difficile parce que aussi c'est leur marabout qui les renseigne leur marabout il n'est pas prêt non 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 le jour là ce ne sera pas possible c'est pourquoi je vous dis vous savez la connaissance qui a été utilisée pour attraper mes amis vous savez ça tous les grands groupes du monde qu'il est là il faut que tu amènes les plaintes dans tout ça comme ceux qui étaient en train de combattre mais je ne sais pas qu'on est là je ne dis pas que vous n'allez pas arriver mais vous allez durer sur ça parce que je vous dis qu'il n'y avait pas de plainte le monsieur l'allait mourir au pouvoir c'est même pas un débat peut-être que tous les guinéens allaient mourir de souffrance ou je ne sais pas de quoi mais on n'allait pouvoir rien faire contre ça allait le fatiguer de temps en temps c'est pourquoi il était un peu sur lui il savait son âme savait qu'il y a un danger mais quelque chose aussi lui disait que non vous ne voyez pas ces gens comment ils étaient sûrs d'eux comment ils ont passé tout leur temps pleuré ici parce que eux aussi sont informés je vous dis chacun a sa méthode de s'informer ton âme quand il y a un danger qui vient sur toi ton âme doit le sentir normalement une bonne personne ton âme doit sentir qu'il y a quelque chose et tu dois te débrouiller par les prières nous musulmans c'est par les prières et les invocations revenir vers à la lui lui reconfirmer ta confiance donc c'est tout ce que le colonel peut faire aujourd'hui lui sa mère sa femme nous autres que le soutenons les autres guinéens qui que ce soit c'est ce que nous devons faire il ya des choses qu'on fait on ne le fait pas parce qu'on aime la personne on le fait pour éviter un autre traumatisme à cette population on le fait pour ne pas voir encore pire que lui parce que quand le colonel est venu il approchait beaucoup de personnes comme les charles white et autres qui étaient en désaccord avec nous ça c'est normal ça c'est logique c'est comme ça que ça se passe mais quand quelqu'un d'autre va venir après lui il va se servir des erreurs du colonel et se dire que vous savez ils ont commencé à dire ça ok moi aussi je vais faire ça il va sortir les anciens dossiers peut-être que le colonel avait fait rentrer les forces d'accusation nous s'en faut qu'on est il va le salubre qui va dire quoi il va couvrir tout le monde on n'a pas oublié on va lorsque vous dites là vous n'allez même pas dire ça parce que nous serons occupés à autre chose il faut pas faire regretter certaines choses à certaines personnes c'est comme le ramadan passé nous n'avons pas prié en public comment on appelle ça en public on n'a pas prié en groupe pourquoi à cause que peut-être il y aura manifestation parce qu'on a mis dans la tête du monsieur que c'est une revoque populaire qui va le prendre on vous a mis ça dans vos têtes ici combien d'années jusqu'aujourd'hui je m'assois j'ai dit mais comment une revoque populaire peut prendre un président qui dit je réfléchis je ne vois même pas la route mais il y a des gens qui vous disaient ça et puis vous et puis vous croyez à ça enlevez ça dans votre programme parce que là où il faut attaquer la personne vous n'êtes pas sur le même terrain c'est pourquoi les présidents là qui viennent ne respectez pas les gens qui se battent contrôlent parce qu'ils voient que c'est là où ils sont cachés là vous n'êtes même pas là-bas donc vous allez vous fatiguer vous allez peut-être salir leur gouvernance vous allez aussi et le faux espoir là c'est fatigant tous les jours tu penses que ça ça va arriver à ton ennemi et puis ça n'arrive pas tu es déçu tous les jours tu penses que ça va lui arriver ça n'arrive pas et tu es déçu mais vous allez vous dire que ceux qui sont au pouvoir ça salit leur truc c'est ça la plupart des gens qui viennent au pouvoir en Guinée c'est des gens qui viennent comme ça par surprise mais quelqu'un qui est venu par surprise au pouvoir il savait même pas qu'il allait venir là-bas mais qu'est-ce que tu vas lui faire donc c'est à toi de défendre tes intérêts avec une politique en place parce que si une personne au pouvoir ne se sent pas en sécurité il se barricade j'ai expliqué ça ici 50 mille fois le volet se promène aujourd'hui avec un bataillon je vois aujourd'hui les gens disent que ah il a peur il a du monde quelqu'un qui est venu attraper à l'enfant qu'on dit et donc il doit pas avoir peur il a attrapé à l'enfant qu'on dit tu penses qu'il ne pense pas que nous aussi quelqu'un peut venir l'attraper c'est à dire si le guillère ne change pas sa façon de réfléchir les publications bidon et les vidéos à la con que vous aimez faire sur facebook vous avez vu ici et ceux qui vont mener au pouvoir ne vont jamais vous respecter et les hommes politiques s'ils ne ouvrent pas leur tête pour voir leur affaire de communication là ça va beaucoup les fatiguer ça va énormément les fatiguer il a peur bien sûr ça c'est que j'ai dit il a peur il cache son âme son âme est cachée toi tu n'as pas peur toi tu n'as pas peur mais toi aussi tu as peur il y a des armes des gens armés autour de toi tu n'as pas peur tu sais comment tu es venu comment tu as quitté il faut qu'elle avait une offre attraper quelqu'un cette personne à ces gens qui sont toujours là il y avait d'autres groupes vous avez oublié les groupes là vous passez que les groupes là ils ont oublié ce qui s'est passé ils n'ont pas oublié donc ce qu'ils sont en train de faire cette politique de mettre ce monsieur là en position de faiblesse de se positionner que ce soit son entourage parce que moi je reçois beaucoup de nouvelles à monsieur diamine ici les gens m'ont dit plusieurs fois il n'est pas clair au monsieur bala samoura mais c'est à du bac ou du bali mais c'est un marc amara ils veulent faire un coup d'état ils veulent faire si ils veulent faire ça les gens le disent ici ils le disent en privé moi ce que je vais dire à ces gens là que ce soit eux ou un autre groupe vous allez être re re traumatiser ce peuple ils ne vont pas vous acclamer comme ils ont acclamé le colonel je ne dis pas l'histoire de la guinée cela ne va plus se passer je n'ai pas dit ça mais ce que lui l'a fait là même si quelqu'un d'autre le fait ça ne sera pas comme michel là c'est comme ça une première fois est une première fois mettre la main sur un enfant condi ça c'est m ça c'est quoi ça c'est ça c'est du domaine déjà revient et qu'à ce que ça se passe comment ça s'est passé donc moi je ne veux pas oublier ça les alzheimer ou ceux qui ont des mémoires de poules il faut continuer comme ça vous allez toujours être dans la déception parce que vous manquez le réalisme il va avoir peur parce que quand tu vois les gens qui t'ont acclamé et eux ils disent que aujourd'hui eux sont déçus de toi s'il est même possible que tu partes de là mais tu te poses beaucoup de questions ce sont les mêmes personnes qui disent que ton entourage n'est pas bon mais ces mêmes personnes oublient que peut-être c'est l'entourage là qui a fait que tu es arrivé là où tu es arrivé les mêmes personnes voient encore dire que le colonel Mamadi Numboya là c'est son ami d'enfance il y a des gens qui sont venus ici qui ont dit que c'était Sekounesta et Emel Fadiga que qui et qui sont des amis d'enfance du colonel j'ai dit c'est ce que j'ai dit ici régulièrement et cela était proche de Moussa Al-Fakonde mais c'est à dire j'ai mal pour le Guinéen j'ai honte pour le Guinéen parce que quand tu es en face de quelqu'un et que tu réfléchis bêtement il ne peut pas te respecter hé mes frères ça n'y a pas à faire de con dans ça quand tu es avec quelqu'un même quand quelqu'un regarde ta vidéo où tu discutes avec une personne il connaît là où ton niveau mental jusqu'où ça va donc quand toi tu réfléchis d'une certaine manière face à quelqu'un à vos élites ou à quoi tout ce qui se passe avec Charles White aujourd'hui dans notre intérêt c'est quoi nous on veut plus ou moins l'indépendance de cette justice là quelqu'un va dire non 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 madame laisse tomber c'est pas plus ou moins l'indépendance de la justice tout en sachant que c'est impossible mais plus ou moins on va dire petit à petit quand il va faire peut-être un an et demi un an au pouvoir ou deux ans il va se sentir à l'aise c'est comme ça le pouvoir tu vas tu commences à te sentir à l'aise avoir tes repères autour de toi il y a un peu de sécurité tu ne te dis pas que ah pendant que j'ai l'or là tu vas me l'écouter ah il paraît qu'il n'est pas il n'est pas truc avec moi pourtant c'est quelqu'un qui me connaît bien c'est mon bienfaiteur bon il paraît que bon de toutes les façons le pouvoir moi aussi j'ai eu le même truc avec Alpha Condé le pouvoir il n'y a pas de confiance le jour que ça ça va commencer à partir un peu de son cerveau un tout petit peu de son esprit c'est là que nous allons sortir les dossiers de justice là peut-être il sait à peu près quoi faire mais maintenant là il se rétracte donc vous voyez tout le bataillon là tout son petit argent qu'il y a il met dans ça parce que il faut pas oublier que il y a un après pouvoir il y a un après après cnrd il y aura un après 50 ans 20 ans 50 ans il y en aura un après si aujourd'hui nous commençons à le traquer vous avez une très mauvaise politique ça c'est une politique qui crée les dictateurs les dictateurs la politique que vous faites en guiné là c'est cette politique qui a fait le même salle à quoi nous voir je ne vais pas vous le cacher ça l'arrange est très lié à l'empêcher de travailler vous avez dit qu'il avait un projet avant qu'on avait un projet de travail quelqu'un qui ne savait même pas avec son moudou fatigué marocain déchiré qu'il allait venir au pouvoir il est venu comme ça lui-même il s'est dit que Alpha Condé tellement qu'il était surpris de son pouvoir lui-même aime dire il se disait le président il se dit ah c'est le je ne sais même pas comment dire ça moi quand j'ai rencontré le Facon il a appelé quelqu'un il dit il dit vous savez qui c'est c'est le président j'ai dit le monsieur là il est venu ici c'est pas comment il est arrivé et d'autres personnes m'ont dit qu'il est comme ça qu'il était comme ça donc il a vu certaines situations il se dit mais avec tout ce qui se passe là si moi je ne meurs pas ici si on me prend c'est là personne ne veut aller là-bas donc il faut qu'on fasse des concessions nous sommes dans un pays vous dites tout le temps la guillette une famille la guillette une famille la guillette une famille mais quand quelqu'un vient au pouvoir que même pas un an on commence à lui mettre le feu mais il commence à mettre ses garde-fous je l'ai dit ici plusieurs fois la colère l'a dit la fois dernière à sa manière il dit si on fait que ce monsieur se reverne ou je ne sais pas il se fait quoi mais ça c'est ça c'est comme l'instinct de survie d'un être humain ça c'est l'estime de survie tu te dis tout de suite à donc ça veut dire que la transition ainsi ça fait un an ou deux ans ou six mois je n'ai même pas fait mes bases et tout c'est là est direct c'est là c'est et c'est là elle a même que j'évitais je vais encore je vais encore aller là-bas pire que les charges seront pires que ce que j'avais avant et il faut penser à ça aussi c'est un être humain il a une famille quelqu'un va aller me dire il n'a qu'à laisser le pouvoir c'est bien beau de dire qu'il n'a qu'à laisser le pouvoir vos gens aussi qui veulent le pouvoir il n'a qu'à les laisser le pouvoir puisque lui il est déjà là-bas ou bien donc c'est ça il faut faire très très attention il faut se mettre à la place des autres pour qu'ils se sentent un peu en sécurité si tu vois que quelqu'un lâche si tu vois que quelqu'un lâche un peu prise mais ce n'est pas qu'on est au début à peu près vers les un il a commencé à lâcher il s'est senti en sécurité c'est là qu'ils ont dit absolument mais si on met le monsieur sur le qui-vive écoutez et il se déplace avec toutes les personnes qui pensent être avec lui et quand il se couche il ne dort pas c'est même quand j'ai dit de prier est ce qu'il va faire ça mais pour les les femmes il faut faire ça on n'a qu'à te trouver dans ça c'est pas grave tu te dis en brillant la queue à avoir à l'âge bien brillé je me compte je confie ma vie à toi pendant la prière et après honnêtement et sincèrement il te gardera et même ça il va guider les gens qui ont les mauvaises intentions il va les guider à leur enlevant ça de leur tête pour qu'il y ait de l'entraide les petits projets et les petites bases qu'ils peuvent poser surtout fondamentalement cette justice là essayer de la rafistoler essayer de de la bricoler un peu comme ça les prochaines élections peu importe la date au moins on peut avoir un truc quand même un peu consistant mais non vous allez aller aux élections avec et les mêmes espèces là et qu'est-ce que vous voulez ils vont gribouiller le truc vous jetez à la figure mettre qu'ils veulent et vous allez faire quoi on va passer toute notre vie à avoir deux gagnants et maintenant à un moment donné une partie de la population est fatiguée d'où que certaines personnes sont fatiguées de ces politiques il faut pas cacher ça il ya la populaire une partie de la population ne veut même pas attendre l'élection ils ne veulent même pas cela aussi il faut savoir les amadouer il faut savoir les rassurer que cette démocratie là c'est pas votre ennemi comme nous là parce que moi tu vas parler tu vas parler je dis oui ah oui mais en france il y a la démocratie oui ça c'est la france mais même ici aussi on voit comment ça se passe on a vu entre fion et macro comment ça s'est passé moi j'ai conseillé fion il n'y avait pas match mais regardez comment on a liquidé fion mais fion avait tellement de l'assurance qu'on on l'appelait pour des trucs il n'a pas considéré c'est là qu'il est tombé nous voilà maintenant avec quelqu'un à parce qu'il est jeune mais c'est seulement la jeunesse il ya tout un ensemble de choses aussi voilà maintenant il paraît que c'est le le pire président que la france n'est jamais vu est vrai c'est faux moi je ne sais pas donc les autres qui sont partis se jeter sur eux comment il s'appelle parce qu'un policier je crois que c'est un policier qui a renversé un citoyen ça c'est une éducation que nous devons commencer une sensibilisation que nous devons commencer à avoir à arrêter de faire les sauvages à arrêter à commencer à être des humains quoi nous ne pouvons pas faire notre notre propre justice non c'est vrai que notre justice est bancale bidon c'est vrai que les hommes de loi ne respecte pas la loi mais si la population aussi veut se faire justice tuer quelqu'un de cette manière ou brûler sa voiture la fois derrière ils sont partis casser une autre voiture je vous avais montré les images là ici je pense que on fait pas forcément exprès de renverser une personne mais ça peut tomber sur n'importe qui un jour que ce n'est pas un policier un jour c'est un de vos frères on va lui casser sa voiture ou le tuer la voiture même c'est n'est rien ou tuer la personne quand ça sera un de vos frères ou un de vos frères à cet affour là c'est là que vous allez commencer à dire à vraiment les gens là avec tout ce qu'ils font là écoutez il faut qu'on change un peu pour que nous changeons pour que eux aussi changent il faut que eux aussi change pour que nous changeons j'ai une vieille qui m'a dit la fois dernière effectivement ce que tu dis dans tes vidéos tu as raison les guinéens doivent changer quand on voit elle me connaît depuis très depuis plus de 20 ans et quand je te vois tu as complètement changé ça c'est un miracle ça toi ton cas est extraordinaire et dit mais il faut préciser dans tes vidéos que le changement on va faire un peu un peu une partie de la population va changer comme toi et eux aussi doivent changer là bas une partie de ceux qui sont à ma tête aussi doivent changer donc on va c'est une équipe on va faire un peu impé voilà regardez je sais pas ce que vous voyez ou pas il faut mieux le feu carrément ça c'est très sauvage de faire ça très très sauvage s'il y a quelqu'un de là il meurt s'il y a un enfant de là l'enfant meurt vous savez pas rien il faut arrêter avec ça on m'attrape quelqu'un voleur on se jette sur lui on le tue on lève le feu Merci. toujours des banques, toujours des banques. Quand Allah va mériter une bonne personne, nous ne méritons pas la personne, personne n'aura pas le pouvoir. Parce que nous ne méritons pas. On va mériter les choses à moi. Et autant. Et autant. Regardez ça. Ça va brûler, 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 brûler. Jusqu'à la fin. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Regardez, il a brûler. C'est même un peu propre. Donc, jusqu'à la fin, ça brûle. Apparemment. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce sont des choses à revoir avec nos frères, dans nos comportements. Cette violence gratuite-là. Nous sommes très, très violents. Verbalement, quand nous parlons, c'est comme si nous sommes en train de se bagarrer. Il y a certains pays limitrophes qui reconnaissent les Guinéens par leur façon de parler. Ça, ce n'est pas bon. C'est triste, quoi. C'est triste. Donc, ce que nous vivons, nous devons nous poser des questions aujourd'hui. Cette population, chacun de nous doit se poser des questions que, mais, pourquoi nous, on est comme ça? Pourquoi nous, on a des chefs comme ça? Pourquoi nous, ça se passe comme ça? Pourquoi nous, ça ne change pas? Nous devons nous poser cette question-là. Chacun de nous, vous et moi, chacun doit se poser cette question-là. Et oui, chacun de nous. Oui, les voisins disent que nous sommes virgains. Oui. Tous les bons Guinéens aiment right. Vraiment, il est beaucoup apprécié. Il est beaucoup apprécié. Voilà, il est beaucoup apprécié. Yousouf. Yousouf, quoi, là? Votre position n'est pas claire et nous voulons une Guinée précise et progressiste. Ah oui, Yousouf, peut-être que c'est la première fois que tu me regardes. Moi, ma position, elle est très, très claire. Moi, je ne suis pas démocrate. Non, 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 ma position est très, très claire. Tu vas regarder mes anciennes vidéos. Je suis claire dedans. Je ne me bats pas pour la démocratie. Ça, c'est sûr. Parce que je n'ai pas vu des bonnes preuves de la démocratie en Guinée. Et c'est une option pour moi. Peut-être que c'est la première fois que tu me regardes. Je vais te dire cela. Et je soutiens le colonel Mamadi Doubouya. Je veux que cette transition prenne son temps entre 3 et 5 ans. C'est ce que moi, je veux aussi. Allah veut, Inch'Allah. Pour ne pas la bâcler. Pour poser certaines bases. Parce qu'un militaire, les militaires peuvent poser certaines bases. Peuvent nous imposer certaines choses. Comme cette histoire de justice. Par exemple. Ma position est très claire. Il n'y a pas plus claire que moi. Quand je soutiens là, je montre que je sais ça. Si c'est la première fois que tu me suis. C'est ça ma position. Elle est très, très claire. Mais je veux dire entre autres, aux autres Guinéens, de changer leur façon de faire. C'est ça maintenant mon nouveau combat. Parce que nous méritons ce que nous vivons mon frère. Nous le méritons. Moi, je mérite ma vie. Toi qui es là, tu mérites ta vie. Si tu dis que tu ne mérites pas ta vie, tu es injuste avec ton créateur. Ça aussi, c'est une injustice. Maintenant, si chacun de nous se dit, nous les Guinéens là, ah, vraiment, depuis, depuis, on ne vit pas bien. Qu'est-ce qui se passe? On a tout. C'est-à-dire, le Guinéens même réfléchit mal. Quand tu vois quelqu'un réfléchir, il va te parler des ressources du sous-sol. Ça aussi, ça me tue. Mais je dis à chaque fois, ceux qui n'ont pas de sous-sol, comment ils font? Ceux qui n'ont pas de pluie, comment ils arrivent à avoir de l'eau dans leur robinet pour se laver? Mes frères et sœurs, ce peuple-là a un problème. Alors, je ne sais pas si tu as un problème. Non. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Depuis, on ne vit pas dans la Guinée. On ne vit pas dans la courant. Mais attends. Mes frères et sœurs, les défauts sont des défauts. Les défauts sont des défauts. Les défauts sont des défauts. Il faut que tu as un défi. Il faut que tu as un défi reconnu. Quand tu as un défi reconnu, tu ne peux pas avancer. Tu ne reconnais pas tes défauts. Tu ne peux pas changer. C'est comme un malade qui ne veut pas aller au médecin parce qu'il dit qu'il n'est pas malade. Tout ton entourage voit que tu es malade. Toi, tu dis que tu n'es pas malade. Vous allez prendre quel pays de la sous-région et vous allez dans cette zone, quand on prend la Sierra Leone et le Libéria qui ont connu la guerre, approcher. Peut-être qu'on est exacto avec le Libéria. C'est honteux. C'est un footballeur qu'ils ont à la tête. Un footballeur. Ils ont fait combien d'années de guerre ? Combien d'années de guerre ? Donc, un Guinée normal doit savoir que je ne suis pas normal. Oui, on n'est pas normal. Je suis désolée. Maintenant, si tu ne veux pas accepter ça, parce que celui qui est au pouvoir, lui, il ne t'intéresse pas, il ne t'arrange pas. Mais, il y a quelqu'un qui vient de partir. Ça ne fait pas un an. Ça ne fait pas un an. Donc, celui aussi qui vient, il est comme celui-là. Je pense qu'il est comme celui-là parce que c'est le même peuple qui se comporte de la même manière. Ceux qui revendiquent encore revendiquent de la même manière. Maintenant, mais c'est rebelote. Il y a une accoutumance. Celui qui est là, il se dit, c'était comme ça qu'il réagisse avec Alpha Condé. Je vais faire la même méthode qu'Alpha Condé au moins. Peut-être que je vais mourir si je n'aurai pas de poursuite. Il faut penser à ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, comment certaines personnes réfléchissent. On dirait qu'elles n'ont pas de tête. Je ne sais pas, c'est qu'elles les aveuglent. Mais, si tu réfléchis toujours de la même manière, à un moment, on ne change ta façon de réfléchir. Peut-être que c'est la façon de réfléchir là qui n'est pas bonne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un défaut sur ce peuple-là. Ce n'est pas un peu plus normal. Le même problème se passe dans un pays à côté. Le Guinéen réagirait d'une autre manière. Tous les autres vont réagir d'une autre manière sauf le Guinéen. Pourquoi? Et on fait ça depuis des années. Ça ne change pas. Mon frère, Allah ne va pas te faire venir l'eau six mois. Toi, tu n'as pas l'eau à boire. Problème de Néma. Tu vas voir le Guinéen, le satanisme, il se vante de ça. Les falignis là, se transformaient en animal. Le Guinéen dit ça, ouvertement, il est sûr. Ça, c'est du satanisme. Ça, c'est Satan qui fait ça aux humains. Il vous transforme en animal. Vous allez faire sa mission. Mais ça, c'est le travail de ceux qui devaient s'occuper de l'islam. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas, ils n'ont pas correctement fait leur travail. C'est ça la vérité. Parce que ça, ça doit être expliqué. Qu'un être humain ne se transforme en animal. Non, 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 tu vas, tu te transformes en serpent, tu vas mordre quelqu'un. Tu te transformes en chien, tu vas mordre quelqu'un. Mais dis donc, et plus de, si je vous dis que plus de la, la moitié de la population guignenne vit ça, vous allez me croire. Et ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est normal. Il faut que Marie-Soucault leur dise que c'est pas normal. Mais, s'ils sont même pas au courant que Marie-Soucault est en train de dire ça. Mais heureusement, ce que je fais là, c'est spirituel. Quand je parle de joueuses de Cori, elles savent que j'ai parlé de ça. Les joueuses de Cori, comment elles font? Comment m'a traité de joueuses de Cori ici? Aujourd'hui, je leur dise d'arrêter. Comment les joueuses de Cori et les Simbo et les autres font? Ils rêvent. Et, ceux qui devaient s'occuper de l'islam doivent expliquer aux gens que tous les rêves ne viennent pas dans l'âne. Non! Satan envoie plus de rêves qu'Allah même. Mais si tu n'es pas proche de Dieu, comment il va te faire rêver? Tu ne remplis même pas les critères. Tous les lignes, le bonbois là, c'est les anciennes bandites. C'est toutes des produits ça. Mais Allah va t'envoyer quel rêve? Déjà, la première des choses qui t'a l'une de ton teint, tu dis que tu ne veux pas ça, tu as jeté. Mais peut-être qu'il a mis quelque chose dans ton teint noir là. Tu as jeté ça. Mais donc, les rêves là, un autre facteur en train de te faire rêver, ils vont rêver, elles vont rêver. La journée, tu vas venir frapper les Cori. Ils vont même te dire que dans ta maison, il y a ci, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Mais il faut expliquer à ces gens là que les rêves qu'ils font, que ce n'est pas islamique. Si elles sont patientées, quand elles vont se rapprocher d'Allah, elles vont faire des rêves islamiques. Elles vont être à peu près plus ou moins comme moi. C'est pour que les gens disent que je joue au Cori parce que je suis souvent au courant de certaines choses. Ton sixième sens aussi est très développé. Et quand Allah te guide, c'est lui qui te guide. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, c'est-à-dire, tu es raisonnable, tu es réaliste. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Tu ne te jettes pas sur les choses n'importe comment. Réagir n'importe comment. Tu dis ça aujourd'hui, demain, tu cours encore venir dire le contraire. Tandis que si tu patientes un peu, il y a autre chose qui se passe. Ceux qui étaient contents que Charles White a été, comment on appelle ça, suspendu. Mais entre temps, voilà, ça m'a aussi été suspendu. Mais s'ils avaient peut-être un peu patienté, peut-être qu'ils n'allaient pas avoir cette honte-là. Mais ils n'avaient même pas honte. C'est ça aussi le problème. Il y a Guillaume, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Et sauf moi, ma position est très, très claire. C'est pas caché dit. Et je t'aime fort, mon frère. Il se transforme en animal. Les gens se transforment en animal. Ils sont nés comme ça. J'avais fait une vidéo sur la sorcellerie il y a quelques années. Je vais la trouver peut-être la remettre riche en l'âme ou expliquer ce phénomène. Oui, parce que vous savez, à un moment de la nuit, l'âme monte au ciel. C'est à ce moment-là que Satan récupère les âmes en cours de route. On te met un animal dans ton âme. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est des trucs à expliquer. À faire des campagnes de sensibilisation, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait vrai, vrai. Ils ne l'ont pas fait spirituellement. Donc, le pays se trouve dans cette situation comme un pays d'animistes. Et la population parce qu'il soit avec Allah. C'est-à-dire, tu prends la route de Marseille et tu es convaincu que tu es en train d'aller à Roissy-Châte-de-Côte. Mais ce n'est même pas la même vie. C'est ça que les Guinéens vit. C'est ce que nous vivons. Mais oui, les gens se transforment. Moi, j'avais entendu une histoire qu'il y a des gens qui disent ça ouvertement que le feu président quand le 2 ou 3 février on l'a attrapé, il s'est transformé ou il a disparu. Mais ça, c'est les chayatines. Ça, c'est Satan. Eh oui. Quand tu es avec Allah, on ne va pas t'attraper. T'attraper pour que tu te transformes. On ne t'attrapera même pas. C'est de l'animisme. Justement, c'est de l'animisme. Mais tu vois, les Guinéens toute la journée nos ancêtres ont fait ci. Nos ancêtres ont dit ça. Ils ne vont jamais te dire qu'Allah a créé la Guinée. C'est la Guinée de Allah. Ils ne vont pas se vanter de ça. Ils se vanter de leurs ancêtres. Donc, c'est l'animisme en plein jour. C'est là devant tout le monde au vu et au suivi de tout le monde. Et ils sont surpris d'avoir des sataniques à la tête. C'est ça qu'ils me font lui-même. Les soi-disant musulmans, les faux musulmans, les pervers, des musulmans très très pervers ou leur islam. C'est au niveau de quatre femmes. Ça, ils ont réduit l'homme le plus célèbre, le bien-limé, le deuxième prénom le plus prononcé. Pays et salut sur lui. On l'a réduit à quatre femmes. Ça, c'est l'Afrique. C'est-à-dire, c'est l'Afrique qui veut minimiser l'islam. Pourtant, Allah les aime énormément. Quand Allah t'aime, il te donne le naturel. Notre terre là-même, ça rive difficilement. Quelqu'un qui est terre noire, elle ne tombe pas malade très vite. Même les produits qu'elles mettent là, ça fragilise leur santé. Vous voyez les religieux parler de ça. Qui même parle de ça ? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui parle de ça. Mais ça joue sur le pays. Parce que ça fait que vous êtes en train de rejeter votre créateur. Il n'est pas content de vous. Vous n'êtes pas content de ce qu'il vous a donné. Tout ce qu'il transporte là. La terre qu'il transporte là. Allah ne peut pas être content avec ça. Si vous voyez les occidentaux aujourd'hui, ils sont en train de se battre de l'écologie, de l'écologie. Ils savent que Dieu n'aime pas ça. Ils le savent, qu'il n'est pas content avec ça. Mais l'Africain, le Guinéen s'en fout. Il ne se dit pas. Et, oui, ça provoque. C'est-à-dire, la population, je vous dis que ceux qui sont à la tête, nous leur renvoyons ce que nous pensons. Tout au Guinéen. Dans les vidéos, partout. Allah, la Guinéen, elle est riche. Nous avons l'or. Nous avons le diamant. Nous avons la boxyte. Ça me... Je ne sais même pas quel genre de personne ces gens-là. Mais bon Dieu de bon sens. Toi-même, tu dis ça. Mais celui qui est à la tête, tu es connecté à lui. Il pense. Et lui aussi, il ramasse son bon. Mais si vous commencez à vous dire que non, on laisse ça. Ça ne nous a rien apporté. Ça ne nous a rien apporté. Rien du tout. Ces bégés-là, le petit village de Kamsar là qu'ils ont fait. Regarde autour, il n'y a pas d'électricité. Mais ça, c'est honteux. Ça fait combien d'années ? Ça fait plus de 40 ans qu'ils sont là. Plus de 40 ans. Mais en même temps, les gens de la zone, la nuit, ils sont là à se battre contre l'électricité. Ce n'est pas caché. Donc, il faut travailler ce côté spirituel. Qu'est-ce que le Guinéen va faire ? Pour faire un pont, il va tuer des animaux. C'est-à-dire, il va donner à manger à Satan. Parce que Satan est dans l'eau. Moi, je connais des gens qui ont été à la Mecque qui ne savent pas ça. Qu'il blisse à son train de sous l'eau. Ils ne le savent pas. Mais, vous nous avez servi quel islam ? Comme le frère qui a dit la foire de l'Ecque en Guinée, c'est un autre islam qui est là. Les voisins-là se moquent tellement de vous. Vous ne pouvez même pas imaginer. Quand on fait les grosses têtes, ils se moquent tellement de vous. C'est honteux. Et il n'y a pas 50 000 euros. Ça sera la route, là. Tu vas voir quelqu'un qui va te parler de Palestine. Mais, même si c'est n'importe quel pays, Allah est parti vers là-bas parce qu'ils étaient pires que nous. C'est pourquoi il a amené des gens par là-bas pour les calmer et puis que ça vienne sur toute l'humanité. C'est comme ça. Ça, c'est la logique. Vous voyez ? Il y a plein de trucs comme ça. Il n'y a pas d'électricité dans les zones-là. Tu vois, dans Kamsar seulement, ils ont fait une petite cité il y a 40 ans ou plus, plus de 40 ans. Ils ont fait une petite cité. Regardez aujourd'hui comment elle est. Comment ça s'est agrandi, ça s'est peuplé aujourd'hui. Il faut revoir tous les contrats. Ça, c'est des choses auxquelles il faut penser au lieu de nous emmerder avec vos élections. Il faut penser à cela. Il faut faire ses propositions pour revenir sur les contrats que nous avons eus depuis, 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 qui ne peuvent. Ce qu'ils apportent aujourd'hui est baisser cette production. Comment baisser la production si une partie de la population ne veut pas mettre la main à la patte pour travailler avec l'État ? Ils veulent faire le sabotage. J'ai une dame qui m'a parlé d'un monsieur, je ne sais pas si je me rappelle du nom, qu'elle a vu ça à la télé, monsieur Amine Goumouyaki à Afria. J'espère que je ne me suis pas trompée du nom, qui travaille la terre. La dame me dit que si tu vois les maniocs et, je ne sais pas, les légumes et les, la culture, ce qu'ils cultivent, que c'est incroyable dans la zone de Afria. Imaginez-vous, 4, 5 personnes comme ça dans Afria. Elle dit que les employés, les trucs, comment c'est fait et tout, comme que le monsieur ne travaille pas possible. Nous avons ça. Mais c'est la boxe-cite là. C'est le diamant là. Mais c'est parce que la population même, leur âme demande cela. Leur âme demande ça. C'est très triste. Oh Allah, je prie Allah tous les jours. Moi, je ne sais pas qui est au-dessus de moi. Je ne sais pas que 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 je ne sais pas vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un échec total de ce côté-là. Que ceux qui devaient s'occuper de ça s'en fichent. Ils sont sur autre chose. Ça, c'est un péché que moi, je ne laisse pas. Je suis en train de prier contre vous. Allah vous humilie, qu'il montre votre vrai visage de musulman pervers. Parce que ceux qui sont en train de se transformer là, les petites filles qui vivent avec leur serpent la nuit là, qui veulent rejeter ça, ne savent pas comment faire. donnez votre âme à Allah. Vous dites Allah ou Akbar sincèrement. Allah ou Akbar sincèrement, je ne sais pas combien de choses ça soigne quand c'est sincère. Mais tu dis Allah ou Akbar, Allah ou Akbar tu n'es pas sincère. Mais c'est comme un jeu. Il faut que ce soit sincère. Il est grand. C'est lui vraiment qui est grand. Même en allant voter là, c'est lui qui doit te guider. Vers qui tu dois aller. Quand on prend les votes, regardez les campagnes. Je me dis que les hommes politiques se fichent de la population plus que les autres. Mais regardez les campagnes. Si ce n'est pas la danse, c'est l'alcool, c'est la boisson. C'est ça les campagnes. Chacun veut s'afficher avec les chanteurs. Je vous ai dit que la musique est un don de tournée. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça aussi, vos religieux le savent. Mais ils ne veulent pas en parler parce qu'on va les insulter. C'est-à-dire, quand moi je pense à tous les prophètes, tout le mal qu'ils ont eu, moi c'est ça qui m'encourage. C'est pourquoi on les a pris comme exemple. Donc quand je vous vois et si vous vous moquez de moi, vous m'insultez, je dis regardez-moi les débiles là. Moi aussi je vous prends pour des débiles. Les gens qui ne me croient pas là, je dis c'est des malades parce qu'ils ont fait ça aux prophètes, à tous les prophètes. Mais moi, Marie-Chicoukola, si tu me fais ça, qu'est-ce que ça va me faire ? Donc un imam va avoir peur qu'on ne lui fasse ça. Mais monsieur l'imam, c'est pour qu'on t'arrive de prendre le bien d'aimer comme exemple. dans toute l'humanité après Allah. Mais toi, je ne fais pas ça. Un jour, dans 10, 15 ans, 20 ans, quand il y a une dame qui est venue révolutionner la Guinée. Marie-Chicoukola, elle parlait sur Facebook qu'elle n'avait pas une autre école. Après, elle a commencé à faire les conférences dans les villages et dans les villes. Elle prenait l'exemple en tant que femme. Vous pensez qu'ils vont me faciliter ? Non, ils vont pas me faciliter. Dans l'invisible même, ça chauffe là-bas. Mais capter mon arme là, c'est ça le problème. Parce que mon arme est avec qui ça doit être ? Avec Allah. C'est ce qui me sauve, c'est ce qui m'aide. Sinon, les sujets que j'ai dit là, il ne faut pas regarder les vues. C'est des sujets très très critiques. Imagine-toi quelqu'un qui a donné une mission n'importe quelle mission. Toi, tu t'assois, tu dis qu'il a échoué. Il sait qu'il a échoué. Ça se voit, il est que l'islam c'est pas le bon islam. Tout le monde le sait. Rien que prendre l'ethnocentrisme et la santé. Restons sur ça. Sale et dénudée. Regardez comment elle s'habille. Les joueuses de Kori, c'est dans toutes les familles. Ça, c'est interdit. Mais c'est des filles qui rêvent. Soit elles rêvent, soit quelque chose parle dans leurs oreilles. Mais ça, c'est les djinns. Moi, j'ai connu des filles qui regardaient la porte. Ça s'ouvre. Les djinns, elles regardent, elles fixent comme ça. Ça tourne. Mais c'est le djinns qui va faire ça. Ça, c'est interdit. La plupart des gens qui prient là, ils travaillent tous avec des djinns. Moi, j'ai un religieux qui m'expliquait qu'il y a des trucs à faire dans ce pays pour expliquer aux gens comment prier, pour expliquer aux gens comment expliquer tes problèmes à Allah. Moi, c'est tout ça me projette. Mais nous avons, on dirait, des prieurs qu'on paye. Leur prière ne prend pas. Pourquoi je dis que leur prière ne prend pas? Aucun d'eux n'a jamais vu qu'on n'est pas sur le bon chemin. Aucun d'eux n'a jamais dit que l'islam là, c'est pas le bon et qu'il a déjà dit. Mais personne, personne quittait au érudit, au roi, jusqu'aux prières qui prient tous les jours. Aucun d'eux, aucun. Elles-mêmes se transforment en animal. Vous pensez qu'ils sont contents de ma liste au cours? Ils ne sont pas contents. Ils doivent me dire merci parce que ça, c'est une épreuve que je suis en train d'enlever sur vous là. Tu vas te transformer. Tu vas mordre les gens. Tu reviens. Tu deviens un être humain. Tu te couches. Missionnaire. Mission terminée. Eh ben oui, oui. Comme ça, ils font. Même les enfants. Tu vois, moi, j'ai déjà vu des enfants se coucher. Leurs parents se moquent. J'ai dit, non, il ne faut pas se moquer. Je n'avais pas bien compris le phénomène qui disent que ah, il ne faut pas me réveiller. Je dois aller en France. Wallahi. Leurs parents disent il faut arrêter ça. Je dis, non, laissez-la. Elles se réveillent et disent ce qui se passe en France parce qu'on la transporte. Les Africains, on a beaucoup ce nom là. Mais si on utilise la ISSA islamiquement, toutes les joueuses de Kourila deviennent des bonnes musulmanes, vous allez vous rendre comme comment Allah a créé. Comment Allah a créé les kinéens. Comment il nous aime. La force qu'il nous a donnée. C'est la première trahison qu'ils ont faite dans ce pays. L'islam et la femme. Le jour de ça, ça viendra. C'est ça qui, la première trahison et la première injustice a été faite aux femmes dans ce pays là. Mais c'est Allah qui va juger. Je pense que vous avez raté une. Moi, je ne suis pas pressée. Je dois pour moi là. La justice des hommes là, vraiment, je m'en fous. C'est pour les gens que je parle de ça. La population, le peuple, sinon moi-même. Moi là, en train de faire ma justice. Tous les jours, tous les jours, je vois les résultats. Tous les jours qu'il a créé, je vois les résultats. Donc, je vous dis merci. Ceux qui doivent se transformer la nuit là, les joueuses de Cori, la sortie de ça. Il ne faut pas vous dire, comment je vais faire pour vivre? Il va vous montrer autre chose, des créations islamiques. Mais il faut être patiente. Vous pourriez avoir des créations islamiques avec la patience que vous allez créer. Vous pensez que les blancs, les téléphones, les choses qu'il crée, comment? C'est avec les rêves qu'il crée. Il y a les rêves islamiques, il y a les rêves de Djib, il y a rêve de Chayatine aussi. Vous allez avoir des rêves islamiques. Vous voyez, toutes les Africaines, si ce n'est pas fabriqué les maquillages, ces produits éclaircissants, c'est savon. Elles ne voient que ça. Parce qu'elles sont pressées. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. C'est parce qu'elles sont pressées. Leur rêve va se transformer en islamique plus tard. Inchallah, quand elles sont patientes. C'est tout. Les chanteurs, ils rêvent. Le jour que Allah va vouloir que leur vie change, ils vont commencer à arriver islamiquement. Ils vont tous se changer. Inchallah. Il y aura la honte dans ce pays. Il y aura. Le moment là viendra. On l'a. Inchallah. Et Allah. C'est en ce moment là que je vais rire. C'est là que le Guinéen va se dire Ah! Donc on n'était pas au bon endroit. Non, vous n'étiez pas au bon endroit. Il faut que ce soit moi qui vienne vous dire ça. Donc vous battez dans le vide. Un musulman qui se bat sans une base spirituelle islamique. Tu peux toujours courir. Peut-être que tu vas arriver à destination. Car la tête. Mais tu l'as laissé derrière toi. Il va t'aider comment. Donc merci pour les partager et pour les commentaires. Ma position est très très claire. Je ne l'ai pas cachée. Je prie pour l'humanité, pour la Guinée, pour les musulmans, pour les non-musulmans, pour qu'ils goûtent le nourr de l'islam. mais c'est nous qui devons les attirer. Ah, Marie-Sixoukou est devenue la femme la plus puissante au monde aujourd'hui. Tous les grands de ce monde, ceux que vous appelez grands là, les faux, les sataniques là, les macrons, les faux gens là, courent derrière moi. C'est là que tout le monde va vouloir être, voir l'intégral. Vous allez voir les hommes guinéens et voir l'intégral. Amen. Parce qu'ils veulent le succès. Mais Marie-Sixoukou a souffert de... Toute sa famille même la va abandonner. Donc, colonel, moi j'ai eu des familles derrière, beaucoup de familles. Je me suis accrochée à Allah. Je ne priais pas, je ne gênais pas. Mais je savais qu'il y a un créateur qui n'aime pas l'injustice. Il m'a sauvée. C'est votre tour qui est arrivé là. Accrochez-vous à lui. Lui, tu t'accroches à lui, il ne tombe pas. Tu t'accroches à lui, il veut même que tu amènes d'autres personnes pour s'accrocher encore à lui. Donc, voilà, ça mourra pas. Il y a Minba, Saliba Koulibariba, Ambarak Amaraba et d'autres personnes, les autres anciens groupes, ils sont là. Ramène ta foi sur la sincérité et la certitude sur le Allah là qui a créé cette Guinée. Tu lui dis de revenir s'il y a une autre divinité en Guinée qui les anéantise, qui les détruise. Que tu veux que ce soit lui qui gouverne cette Guinée. Que ce soit lui qui t'aide à gouverner cette Guinée là. Toi, on m'a dit, tu veux voir ça. Tu veux voir le mensonge de cette Marissi Sokola qui m'aime beaucoup. Tu fais ça. Peut-être qu'il va nous aider. Ceux qui nous regardent aussi, vous essayez tous les musulmans. Vous dites que Allah revient en Guinée. Laissez vos partis politiques. Laissez vos ethnies. Laissez tout. Même le colonel là si vous voulez laisser lui. Vous dites Allah, on veut que tu reviennes. Marissi Sokola dit que tu n'es pas là. Reviens. Honnêtement et sincèrement. Peut-être que vous n'allez pas faire deux ans sur cinq. Inchallah. On sera beaucoup. Il va revenir. J'aurai mon petit nom là-bas. C'est là-bas que moi aussi j'aurai mon nom. Ça là. Personne ne va me voler la victoire là. Ça sera ma victoire à moi. Ah ouais. Même si j'ai cinq vues sur la vidéo là. Je vais sortir la vidéo là partout dans le monde entier. Je dis Allah, il faut montrer ma vidéo. Il faut montrer. Les sorciers eux déjà, ils sont en train de me regarder. Ils sont fâchés là. Ils essaient de m'attraper mais ils ne peuvent pas. Ils essaient toutes les méthodes mais ils ne peuvent pas parce que tu n'es pas dans leur circuit. Dès que tu casses un oeuf, dès que tu donnes des coulures, dès que tu vas chez un d'entre eux, peu importe dans le monde entier, tu es rentré dans le répertoire. Voilà. C'est ça. Il y a un commentaire là que je vais lire. Est-ce que vous savez Maria Mbari qu'il y a plusieurs religions en Guinée? Eh, 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 ma chérie. C'est en Guinée seulement. Partout dans le monde. Dans le Guinée, c'est là-bas qui est à la base du tout. Copier-coller en Guinée. Ah, dis donc, mon frère, les Guinées a me copier-coller. Celui qui dit que c'est le même visage qui couverne depuis 37 ans. Mon frère, c'est ce que je vous dis. On a des contrats sataniques qui sont dans ce pays-là. Eh, Allah. Toi aussi, tu viens d'arriver, tu veux me faire amener derrière? Allô? 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 Ah, moi, je n'entends pas. Allô? Vous n'entends pas, on a été en train de faire amener. Allô? Allô? Ah, il y a participé, dans le passé. Allô? Il y a eu l'intervention. Il y a eu l'intervention. N'est-ce que je n'entends pas. Il y a eu l'intervention. il y a déjà même qui a écrit qu'il y a même parlé. Moi, quand je parle là, il est à l'homme connecté à l'envers on avait fait son à l'eau parce que je n'ai pas le suivi capitaine à fond donc juste je vais parler de ce qui se passe parce que là nous suivons tous ce qui se passe on a vu l'acharnement qui ça qui a eu lieu sur alphonse charles wright voilà c'est un acharnement c'est vrai et il a été suspendu par le ministre de la justice garde des sceaux après sa suspension il ya le ministre de la défense qui a suspendu bala samoura la question que les gens doivent se poser c'est de comprendre pourquoi ce sont les ministres de tutelle qui les ont suspendu oui ça c'est une première chose deuxième chose il s'est avéré que oui charles wright s'est prononcé pour l'ingérence de bala samoura dans les affaires des officiers de des officiers de police judiciaire et qu'il n'a pas le droit charles alphonse est sorti il a fustigé ça d'aucun il y en a qui l'accusent qu'il ne s'est pas référé à l'hierarchie comprenez il ne s'est pas référé à son hiérarchie et qu'il est déjà procureur général à un certain moment on doit faire comprendre la question hiérarchique elle doit être là oui mais à un certain moment les gens doivent prendre la responsabilité parce que quand il ya un problème dans le département on ne va pas dire que c'est le chef hiérarchique qui a posé problème toujours c'est celui qui est au poste qui va être accusé ça comprenez maintenant moi je reviens sur la suspension de bala samoura ça doit être clair bala samoura a été suspendu pour baisser la tension des guinées aujourd'hui charles alphonse même il a gagné vraiment de l'auditorat en guinée oui beaucoup beaucoup de personnes oui mais bala samoura s'il n'était pas suspendu hier on allait voir la faiblesse de l'état la faiblesse de dumbuya la faiblesse vraiment de de ce gouvernement pourquoi bala a été suspendu oui donc c'est juste une suspension de forme et non de fond au fond il exerce mais pour la forme pour l'opinion nationale et internationale pour se rendre crédible on va dire que bala est suspendu dans les médias mais on fait tous le fonctionnement de la machine étatique de la vie est-ce que ça c'est vrai je vous suis vous nous vous priez et nous prions tous pour la réussite de cette transition et que voilà l'entourage de mamadie dumbuya mais je vais vous dire une chose dumbuya ne contrôle pas la guinée aujourd'hui mais est-ce qu'il avait quand même vous trompez mais permettez-moi une seconde dumbuya ne contrôle pas les choses les choses sont contrôlées par quatre personnes en guinée aujourd'hui ça c'est sagiba koulibaly amara kamara bala samoura et diamine je vous donne les quatre mots là c'est eux qui contrôlent la guinée dumbuya il est sous l'impulsion et il réagit mais l'entourage je parle de l'entourage c'est les gens là c'est que bala samoura est en train de se faire en guinée dans la complicité de diamine et de amara kamara et sagiba koulibaly les guinéens sont en train de dormir si dumbuya veut réellement je dis s'il veut réellement réussir la transition là la première chose qu'il doit à faire aujourd'hui la première chose qu'il doit faire c'est de limogé le gouvernement qui est en cours à commencer par le premier ministre jusqu'à la dernière personne du gouvernement tous les ministres pourquoi parce que les postes ont été achetés oui il paraît oui pas la chambre à amara kamara et diamine par la complicité de certaines personnes de leur politique les postes ont été vendus je vous le dis en toute honnêteté les postes ont été vendus il ya beaucoup de personnes directeurs généraux et des responsables de départements qui ont été arrêtés et enfermés qu'est ce qui se passe quand les gens sont convoqués à la crève ils sont auditionnés bala samoura il change l'audition des gens ils donnent ça à dumbuya directement dumbuya aussi s'énerve contre les gens ils te limoges on dit enfermer le les gens sont en train de payer les postes en guinée aujourd'hui je vous le dis à toute connaissance de cause tout ce qui se passe à commencer par le premier ministre jusqu'à la dernière personne du gouvernement c'est des postes achetés qui sont des postes qui sont achetés les directeurs généraux et les limogèges qui se suivent là c'est quand les bala samoura et autres gagnent de l'argent ils mettent le fardeau sur les gens et puis tu es limogènes dumbuya et on les soumets un dossier seulement il réagit il ne cherche même pas à connaître le contenu il réagit automatiquement et là c'est très mauvais pour un chef d'état oui c'est très très mauvais pour un chef d'état c'est comme c'est que de disposer c'est la même chose il ne réagissait que sous l'impulsion oui sous 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 c'est comme si on le mettait en colère et puis il réagit il faisait des décrets ou des reprises des décisions n'importe quoi et après c'est trop tard vous comprenez donc moi je pense que si et seulement d'où vous avez réussi sa transition madame si soko le gouvernement la droit par dire qu'il se base vraiment vraiment sur autre chose pour nommer les gens aux différents postes sans affinités ni qu'elle ne soit ni ethnique qu'elle ne soit ni régionaliste qu'elle ne soit ni communautaire ça c'est une chose importante et la soumission hypocrite de certains recadres qui soumettent des gens il faut que cela c'est parce que c'est des postes de bandier on ne peut pas continuer à vendre les postes c'était comme ça autant de l'an s'en a compté c'était comme ça autant de l'alfa condé autant de ça s'est passé comme ça comment est-ce qu'on peut changer les choses alors que nous même on est malhonnête dans ce qu'on est en train de faire tout à fait chacun cherche à placer sa personne vous comprenez donc pour moi le gain d'une blague ça c'est une chose importante s'il veut en tout cas réussir sa transition et le gain doit comprendre que la suspension de bala c'est en forme et non dans le fond quoi donc c'est ce que je voulais préciser dans dans votre live madame ok ce que le monsieur vient de dire j'ai on a du mal à s'entendre après ce qu'il a dit merci beaucoup pour l'intervention tu vas écouter ce que j'ai dit maintenant merci merci beaucoup pour l'intervention donc ce que le monsieur vient de dire les gens le disent souvent que les postes ont été achetés et nous nous avons une fois parlé de ça deux fois même je pense quand j'étais aux états avec monsieur avec docteur facoli pour le changement de ce gouvernement pour tout changer et tout mais avec cette pression là pour l'instant est ce qu'il ne faut pas attendre un tout petit peu quand même quoi ces jours s'il ya trop de pression et on revient toujours à ça si c'est ces quatre personnes qui gouvernent actuellement est ce que c'est maintenant qu'ils gouvernent où ils ont toujours gouverné un de d'eux maintenant peut-être qu'ils profitent du côté que ils ont senti une petite impopularité du colonel et c'est ce que moi je voulais éviter depuis les départs donc ils ont quand même réussi un peu un peu à leur fin c'est pourquoi j'ai dit que c'est dieu et allah celui qui va l'enlever dans la où il est là et à ce côté là qu'il faut voir maintenant les gens ont été payés à qui il faut faire confiance la prochaine fois vous voyez il ya vous avez quand vous êtes à la tête il ya beaucoup de choses que vous ne voyez pas comme ce qu'il dit tous les présidents à peu près vécu cela nous revenons à cela c'est une partie de la population sur qui se comporte comme ça ce sont des gens qui étaient parmi nous qui se dit qu'il nous dit que quand d'autres personnes vont venir vont pas faire pareil vous voyez c'est pas facile c'est pas évident mais j'espère qu'ils nous écoutent et qu'il ya des trucs comme ça peut-être qu'il faut proposer des solutions aussi oui il faut il faut que tout ce gouvernement la pâte oui bon c'est facile à dire qu'à faire comme je le rappelle très très souvent c'est militaire quand on a un ballast amoura sur le dos on a un diamine on a un sadiba on a un à marakamara on a ces quatre là et d'autres personnes qui connaissent peut-être mieux le pays et qui ont leur ramification et leur rallonge dans l'armée ben ceux qui veulent que le colonel parte s'il part ça sera pas une mauvaise chose nous pourrions avoir un monsieur il diamine qui va prendre les choses en main je pense que ça sera un peu mieux accompagné de monsieur bala samoura pourquoi pas et puis monsieur sadiba koudibali ça sera le top et à marakamara pour couronner le tout ça sera une très très bonne chose ou bien voilà c'est ça que je vous ai dit au début vous savez et d'ailleurs oui j'ai dit l'affaire de colonel il faut faire attention c'est l'armée c'est les arbres qui parle tout ce qu'ils sont en train de faire c'est pour affaiblir ce monsieur là le mettre dans une mauvaise position pour que les gens se retournent contre lui pour que eux se positionnent je l'ai dit au début il me regardait c'est quelqu'un qui intervient très très bien ce monsieur là ou quand il appelle ou quand il écrit même si je suis à la fin moi même je vais écouter ce qu'il dit donc vous voyez certaines personnes parce que eux on va se débarrasser du colonel peut-être ça va mieux se passer avec d'autres choses qu'à la face ce qui est le mieux mais moi je ne dis pas ça aussi non ça là aussi je ne dis pas non peut-être que la prochaine fois on saura quoi faire parce que c'est toujours cette technique là que les guinéens utilisent on se dit c'était la même chose pour les élections personne ne va se lever pour revendiquer pour élancer le délignement personne ne va le faire ni à l'intermédia à l'externe ça s'est passé comme ça tchop maintenant si aujourd'hui c'est même cette même classe politique qui voulait ou qui veulent affaiblir ce même nomadid moulana ah je pense que avec les noms qu'il vient de citer là est ce qu'il y a m'a fait la famille au mari à l'aura et on m'a éventuée et la coupe qui n'a rambie et mouette et m'a n'a qu'un coup qui n'a plus à la bine ou pas à bientôt inchallah les gens là ont une très très mauvaise politique une très mauvaise politique très 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 mauvaise tout ce que j'ai dit c'est ce qu'il a résumé ce n'est pas exclue c'est ce qu'ils veulent que eux ils prennent les choses en main ils ont pris les choses en main ou ils l'avaient toujours en main comment récupérer ça si c'est pas allah si c'est pas dieu maintenant vous allez mettre dans la balance mamadid ou mouya à la tête et les quatre là et